bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxie les amis vous avez vraiment beaucoup apprécié la vidéo sur l'espé freyat et bien comme je vous l'a annoncé je vais vous en faire une sur les croiseurs les destroyers on va d'ailleurs s'attarder dans cette vidéo sur l'équipage spé destroyer mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait comme d'habitude bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne vous y retrouvez toutes les informations vous voyez dans les vidéos tous les screens tous les documents partagés par tous ceux qui sont sur le discord y compris koala merci encore une fois à koala pour ce travail titanesse qu'il fait merci aux uf1 aussi qu'il aide charles bd et bien d'autres un pito et tous les autres merci à vous ça permet de diffuser largement auprès de la communauté les meilleurs équipages possibles et en parlant d'équipage avant de venir à celui du spé destroyer regardez j'ai un petit stock bien sympa pour recruter j'en ai 134 des dispositifs de communication rebelle donc je vais pouvoir ouvrir 130 coffres et donc avoir à chaque fois 10 donc 130 ça va me faire 130 petits commandants en plus j'espère que j'aurai de la chance lorsque je le ferai je vous ferai une vidéo dédiée là dessus bien évidemment mais on va s'attarder aujourd'hui à la spé l'équipage spé destroyer et les vaisseaux qu'il faut prendre pour aller avec cette spé alors en termes de vaisseaux c'est plutôt simple pour la spé destroyer on se retrouve pour le vaisseau épique en radamante et pour le vaisseau légendaire en hadès hadès qui est l'un des vaisseaux légendaires qu'on ne peut actuellement obtenir qu'avec un achat soit avoir de la chance sur un coffre soit avoir l'achat puisqu'il existe dans un pack le hadès moi c'est ce que j'ai fait j'ai acheté le bundle le pack avec le hadès qui m'a permis de le débloquer et par la suite d'acheter dans le store avec du corium des plans donc on le voit le radamante il a armes laser plus 3 là où l'hadès il a plus 5 c'est assez simple ils ne se prennent pas la tête pour les vaisseaux entre le destroyer épique et le destroyer légendaire c'est exactement les mêmes bonus la seule différence vient du pourcentage évidemment de ce bonus donc on le voit armes laser 3 armes laser 5 pour le hadès le radamante vitesse de navigation limite de leadership 2.6 164 % points de vie 6 28 8 de points de destroyer attaque 18 60.5 vous le voyez on a toujours le même ratio comme je vous l'ai fait sur l'aspect frégat on se retrouve avec un ratio proche du x2 on est vraiment sur le dernier on dépasse le x2 mais sinon on est sur un ratio de x2 donc on peut dire 1,6 1,7 % enfin fois plutôt pas % plus puissant donc ça fait quand même une très grosse différence au final sans compter les bonus des membres d'équipage et on y vient tout de suite donc au bonus de membres d'équipage donc toujours la même chose les commandants bleus et verts donc d'un niveau supérieur et normal ces commandants ne peuvent pas être promu capitaine tous ces commandants doivent être présents dans votre formation d'équipage uniquement si on possède pas tous les épiques et les légendaires qu'on va citer ou si on a besoin de combler avec un ou deux commandants mais bien évidemment c'est des commandants de substitution donc on commence pour les commandants légendaires il y en a trois qui sont sur l'aspect destroyer on a molly meilleur on a yelin ding et on a rubia von hyson qui sont les trois meilleurs légendaires actuellement au moment où je recorde puisqu'il ya des commandants qui sortent très souvent qui sont les trois meilleurs légendaires qu'on peut avoir pour les destroyer pour le hadès donc que moi je dois mettre dans mon équipage donc molly meilleur point de vie de vaisseau de guerre de 1 9 à 32.5 8% en compétence numéro 1 en compétence lorsqu'elle est membre d'équipage en compétence numéro 2 pourcentage de vitesse de construction de vaisseau de guerre 5 2 29 9 yelin ding pareil 1 9 32 5 pour armure bouclier de vaisseau de guerre et pv de vaisseau de guerre 5 7 32 5 ces deux bonus très intéressants là pour le coup on finit avec rubia von hyson bouclier de vaisseau de guerre 3 8 64 points 9 là c'est tout simplement énorme armure de vaisseau de guerre 11 points 5 65 % donc là c'est clair quand je vois les trois rubia von hyson j'ai envie de la mettre en équipage mais on va voir les effets de capitaine de vaisseau point de vie de vaisseau de guerre 4 2 71 3 pour molly meilleur et attaque au laser 14 70 c'est des bonus qui me paraissent énorme yelin ding c'est un petit peu moins armure de vaisseau de guerre 4 2 60 armure et bouclier de vaisseau de guerre pardon 4 2 71 points 3 et point de vie de vaisseau de guerre 9 8 49 % et là encore une fois rubia ça devient ouf bouclier de vaisseau de guerre 8 4 142.8 armure de vaisseau de guerre 19 6 98 % alors là il y a un dilemme entre rubia von hyson et molly meilleur puisque yelin ding sera définitivement de mon point de vue en tant que membre d'équipage soit on va privilégier les points de vie et l'attaque laser soit on va privilégier le bouclier et l'armure de vaisseau de guerre sachant qu'on est sur destroyer et qu'il faut faire des dommages j'aurais tendance à mettre molly meilleur en tant que capitaine et yelin ding et rubia von hyson surtout rubia au regard de ses bonus de membre d'équipage en tant que membre d'équipage donc molly meilleur capitaine quand dit le commentaire quand dit koala si vous possédez un de ces trois commandants évidemment il doit être capitaine si vous en possédez deux sur trois et si molly est dans le lot elle doit être capitaine mettez l'autre en formation d'équipage si vous avez les trois molly reste capitaine et le reste en formation d'équipage donc avec koala comme d'habitude on est d'accord pour le coup et je vous assure je n'ai pas lu le commentaire avant de vous faire mon descriptif on partage exactement le même avis on va s'attarder à présent aux équipages épiques si vous n'avez pas les légendaires comme capitaine ou s'il vous faut compléter votre flotte bien évidemment vous serez obligé de les mettre on a hélène grimium qui en compétence une ils n'ont qu'une compétence bien évidemment attaque arme laser de 2 3 38 9 on a amelia erving attaque et pv de destroyer 1 4 23 2 c'est quand même moins bien qu'hélène madeleine pv de vaisseau 1 1 19 5 yu xiangfei armure de vaisseau de guerre 2 3 38 9 lui il brûle un tout comme hélène grimium et zen winzao limite de leadership 40 835 bon ça de mon point de vue c'est tout naze on regarde au niveau de la compétence de capitaine pour savoir celui qu'on mettra capitaine attaque arme laser pour hélène grimium ça va jusqu'à 57% c'est énorme amelia erving ses attaques et pv destroyer c'est pas très intéressant madeleine pv de vaisseau de guerre pas très intéressant yu xiangfei alors là c'est ouf armure de vaisseau de guerre 85.7 jusqu'à 85.7 et zen winzao vitesse de navigation 28.6 alors là encore une fois je garderai hélène grimium en tant que membre d'équipage je mettrai yu xiangfei en tant que capitaine quand on dit le commentaire si on possède aucun de ses commandants légendeurs ci dessus on conseille yu xiangfei en capitaine de vaisseau du fait de son gain le plus élevé en tant que capitaine c'est évident le reste peut être compensé par les appareillages pourquoi qui plus est si vous n'avez pas yu xiangfei moi je vous conseille de mettre hélène grimium si vous l'avez en tant que capitaine si vous avez les deux pourquoi laisser hélène grimium en tant que membre d'équipage c'est simple son bonus est plus intéressant en tant que membre d'équipage par rapport aux autres par rapport à celui de yu xiangfei et inversement son bonus de commandant est moins intéressant que celui de yu xiangfei c'est pour ça on la laisse membre d'équipage mais ça reste de très bons commandants et si vous avez la chance d'avoir l'un des deux c'est clairement l'un des deux qu'il faut mettre avec en une préférence sur yu xiangfei bien évidemment on passe aux commandants d'un niveau normal cette fois qui ne peuvent pas être mis une nouvelle fois comme capitaine pourcentage de vitesse de navigation pour kawasaki sakiko pourcentage de pv de guerre pour choulin minami les deux là c'est pas très intéressant emma aniston attaque de destroyer ça c'est de la balle min lee pv de vaisseau de guerre alors là clairement le plus intéressant est emma aniston il vous la faut pour une bonne team de destroyer on finit avec les commandants verts d'un niveau standard armure de vaisseau de guerre pour julian bell tony joanson attaque armes laser et pour dina carnet bouclier de vaisseau de guerre bien évidemment j'ai une préférence pour tony joanson si vous pouvez l'avoir c'est celui qu'il faut monter en priorité attention en gras en rouge ce classement ne vaut que dans le cas où j'ai du mal à le dire ce classement ne vaut que dans le cas c'est quand même mieux où vos commandants sont de même rang si vous avez un légendaire rang 1 et dans le même temps un épique rang 5 les pics sera le meilleur choix à faire notamment et surtout pour les capitaines de vaisseau amiral notez bien ça le niveau de votre commandant est très important donc regardez bien les bonus en fonction du niveau du commandant surtout donc pour le capitaine et surtout si vous avez yu zengfei un haut niveau qui est énormissime le commentaire général sur tout cela d'un point de vue général vous pouvez combler tous les pourcentages par les appareillages de défense ou d'attaque comme d'habitude notez que pour les appareillages d'attaque il faut privilégier le laser du fait du bonus des vaisseaux à miro il en va de même pour le level des destroyers que vous utilisez le bel 357 etc ceci reste un avis personnel que nous pouvons modifier au gré des observations des tests de chacun et surtout surtout des patchs car les patchs modifie pas mal de choses parfois comme on l'a vu la dernière fois lors du dernier patch voilà pour le meilleur équipage space destroyer que nous les uf 1 la fédération the federation nous avons testé on a fait pas mal de tests dessus koala on a fait beaucoup avant de vous sortir ce document j'en ai bien évidemment d'autres à vous partager sur le hercule sur les croiseurs les crusadeurs etc je vous en ferai d'autres vidéos y compris une vidéo d'ouverture de coffre en tout cas ce comment ces commandants là et ces membres d'équipage sont les meilleurs je vous le redis molly meilleure en tant que capitaine si vous avez en légendaire et si elle n'est pas avec un écart de niveau très important par rapport à un épique sinon en épique yu zhangfei est le meilleur en second hélène grimium et pour finir les commandants enfin les membres d'équipage standard qui servent uniquement à compléter mais il vous faut si vous avez le hadès ou le radamante il vous faut soit molly meilleure soit yu zhangfei c'est quasi obligatoire sinon vous y perdez voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo d'équipage spédestroyer j'espère qu'elle vous sera très utile et qu'elle vous permettra d'exploser vos adversaires si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy merci instagram et y m m j j m m qu